Mon prochain invité, c'est un gars qui est capable de prendre une histoire qui est arrivée, qui s'est passée à peu près en cinq minutes, mais prendre une heure et demie pour nous la raconter en détail. C'est probablement le meilleur raconteur qu'on a au Québec. C'est un genre de Fred Pellerin, mais qui sent le gaz. Mais avant tout, je te dirais que ce gars-là, c'est mon grand frère dans le métier que je fais là, dans ma carrière, avec un honneur incroyable de vous le présenter, mesdames et messieurs. Mon chum, Michel Barrette! Merci! Merci! Merci beaucoup, bonsoir tout le monde! Je suis très content d'être ici, je vous remercie de ta présentation, Peter. C'est bon, c'est vrai, c'est vrai, j'aime ça, moi, raconter des choses que j'ai vécues. J'ai de la difficulté à écrire des jokes, moi. C'est vrai, j'ai de la difficulté à m'asseoir, prendre un sujet, puis faire des jokes avec. Moi, j'aime mieux vivre, puis vous le raconter après, parce que j'ai pensé que la vie est plus drôle que ce qu'on peut inventer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? Levez la main, levez la main! Ouais! As-tu voulu retourner? C'est comme la prison, tu sais, il y a des récidives vestides qui aiment ça retourner là, tu sais. Mais non, non, j'ai rien contre, non, non, je dis, peut-être que j'ai pas eu la même expérience que moi, j'adore les Cubains, moi, j'avais jamais été, je voulais y aller, je dis à ma femme, on y va. Je suis rendu un peu bourgeois, j'ai pris l'avion, première classe, je me suis payé à la traite, tu sais. Parlant de prendre l'avion, on a vu que je comprends pas, puis ça, c'est juste les Québécois qui font ça. Expliquez moi comment ça se fait que n'importe où qu'on voit dans le monde, quand il y a des Québécois dans l'avion, puis l'avion atterrit, les Québécois, ils applaudissent. Vous remarquez? Pourquoi est-ce qu'on applaudit? Le pilote, il fait juste sa job, il atterrit, tu sais. Si jamais il s'écrasse, on fait con, on crie chou, chou. Moi, j'avais décidé de prendre un 5 étoiles. Tant qu'elle est à Cuba, prendre un 5 étoiles, elle prend pas de chance pour le manger. Fait que là, on est arrivé à notre 5 étoiles à nous, c'était beau, sacré, c'est arrivé. L'entrée, il y a des palmiers, quasiment des feux d'artifice, il y a des raies d'eau, des promenades, des poissons. On arrive au comptoir, elle était en marbre. Non, en marbre, en marbre. Pis là, elle est rendue là, bonjour, hi, yes, merci beaucoup, Michel Barrett, for the suite, yep. Il était 2h30, elle dit, le chicken est à 3h. Oh, pas de problème, on va attendre un petit peu, on s'est installé là, on s'assoit, on va attendre à 3h, on attend les jouets, on va passer du bon des pinot galado, ils allaient à la plage, ça avait l'air beau en sacrifice. 3h, me suis levé, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, pas de 3 minutes. Il va être patient, ils ont un autre rythme, les cubains, c'est comme les vides de la Madeleine, ils prennent leur temps, c'est comme, 3h20, 3h30, 5 minutes, 5 minutes, pas de 3, pas de 3, il faisait chaud, 4h moins 4, 4h, 5 minutes, 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 5 minutes. À 5h30, ma femme, c'est étonnée, elle disait, écoute bien, la chambre, est-tu prête, est-tu prête? Elle disait, oui, 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 yes, yes, la chambre, elle est prête, mais vous avez demandé un petit lit pour le garçon, on ne le trouve pas dans l'hôtel. J'étais-tu en train de me dire, ça fait 3h qu'on attend, parce qu'elle ne trouve pas le petit colis, le lit de pliant? Tu l'amènes, on va tuer trop, on va aller se coucher pareil, nous autres, on va te chouer nos deux, amène nos deux de demain, puis les en un, dépris-les, donne-nous les, ma femme, c'est calme-touré, mais 3h qu'on attend, on va pas être à la plage. Non, 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 j'avais, j'avais, non, 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 je suis en vacances pour relaxer, c'est juste qu'il y a un petit inconvénient, j'ai pas ça qui va m'énerver, parfait. On a-tu l'air à la chambre? Oui, donne-moi les clés, thank you very much. On arrive à la chambre, la suite, c'est par qui suite? S-U-T-E, suite. C'est un 5 étoiles. Mais ce que je saurais pas, c'est qu'à Cuba, c'est 5 étoiles sur 100. T'sais, le tapis, tu marches, puis le pied te rentre dans les trous, vides-les-mêmes, là-dessus. La peinture, si on est sur l'embargo américain, je suis sûr, ça a pas été peinturé depuis la crise des missiles. J'suis sûr que Fidel Castro, il a couché là la nuit de ses noces. Là, ma femme a dit ce soir, mon amour, je t'invite parce qu'il y avait trois restants, un fusion, un japonais, puis un italien. Écoutez bien, écoutez bien, je vous jure que ce que je vous raconte est vrai. Je l'imente pas, OK? On va à l'italien. Rentre là, prends le menu, lasagne, spaghetti, fettuccine, parfait. Là, on va manger quelque chose qui ressemble à chez nous. Là, je m'en viens, elle me sert ça, puis là, yes, thank you very much. I will have the spaghetti. Non, 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 lasagna, lasagna. Elle va dans la cuisine, elle revient avec un plat sur roulette, avec une espèce de sauce à spaghetti dedans, mais une sauce à spaghetti, pas de viande. T'sais, j'ai une chose à spaghetti, elle sauce aux tomates, mettons. Elle poigne une louche, elle soupe, POF! Elle met ça dans l'assiette. Elle dit, lasagna! J'ai dit qu'il n'y a pas de pâte, qu'il n'y a pas de fromage, pas de la lasagne. Le gars de côté, il va demander un spaghetti, elle poigne la même louche, PAF! Spaghetti! Je le jure, si tu demandes un top sandwich, PAF! Top sandwich! Le lendemain, je suis dans la piscine. J'ai relaxé. Vous avouez, des fois, peut-être là, je suis relaxé. J'ai installé dans la piscine, mon fils, 8 ans, ma femme, 2-3 heures de temps, on se baignait, ça allait bien, l'eau était correct, belle température, faisait beau soleil, les palmiers. J'ai dit, bon, si on est venus relaxer, c'est là. À un moment donné, début d'après-midi, je vois, regarde, ma femme avait du bouffé grandemain. Tout rouge, grandemain. Je lui dis, bon, tu vois, tu as encore quelque chose? Elle dit, ben oui, le soleil est fort, c'est pas le soleil qui est fort, regardez, c'était du bouffé. Je vois, d'entendre mon fils, il avait la langue, ça, d'épais sorti, il ne peut pas d'avaler de l'eau. Moi, je me regarde, comment ça fait des boutons, je me dis, qu'est-ce que c'est qui se passe? Je le regarde dans la piscine et je ne l'invente pas. Tu sais, les bars qu'il y a dans la piscine que le monde est assis dans l'eau, il y avait six Allemands qui étaient là depuis huit heures le matin. Ils ont dû boire 50 gallons de bière chaque. On est rendus quatre heures le premier-dix, ils sont jamais levés de son nez. Tu sais, comment est-ce qu'ils appellent ça? La gastro qui reste, la fidèle gastro. On a mal à la toute la nuit dans la chambre. Là, t'as juste une table de bain, il n'y a que de toilette. On était autour d'aujourd'hui, j'y allais. Ma femme, elle ne connaissait pas de mon intérêt. Elle ne savait plus de bon sens. Mon amour, dépêche-toi, dépêche-toi. Je ne peux pas me dépêcher, ça en a ceux qui décident. À la fin, on était debout tous les trois dans le bain. Vous savez quoi? Je disais à ma femme, prends le téléphone, appelle-moi, on sera à l'aéroport pour l'avion. On a sorti sur le premier avion. on est revenu à Montréal. Je vais te dire que les petits sacs pour dégueuler dans l'avion, là. Je t'ai fait fort. Je t'ai fait fort. Quand on est arrivé à Montréal, c'est toutes les quatre roues sur le feu à terre, même moins que c'est levé de bois de te crier. Yes! Bravo! Bravo! Là, je sais pour qu'on applaudit. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, Michel Barrette! Michel Barrette! soy- Michel Barrette!